Ici à Arkana, à Deauville, Arkana Tro, et nous sommes avec Thomas Bernereau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors comment s'est passée cette journée qui était importante à plusieurs titres ? Il y avait notamment une nouvelle production, la deuxième production de Bold Eagle qui était sur un ring. Comment vous avez vécu ça ? Très bien, on a pu acheter ce qu'on voulait acheter. On s'était mis en tête d'acheter des Bold Eagle parce que je pense qu'il est important et nécessaire de soutenir ces étalons parce que les éleveurs nous ont fait confiance. Parce que le cheval nous a beaucoup apporté. Le cheval confirme tout le bien compensé dû en piste. Et donc pour la filière, il était important de réinvestir et de soutenir Bold Eagle. Résultat des courses, combien d'achats ? On a acheté 4 poulains pour un total de 590 000 euros. Avec un top price dans la famille Bold Eagle. En tout cas dans la famille, dans les produits Bold Eagle, parce qu'on reviendra à la famille tout à l'heure parce que ce top price historique, vous l'analyste de l'économie des courses, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Aubryon, 240 000 euros, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu à quoi il ressemble son pédigré ? Pourquoi vous êtes allé si haut ? Aubryon, comme son nom l'indique, je pense que c'est un grand cru. C'est un poulain qui nous plaisait énormément, avec beaucoup d'équilibre, avec le mental de son père. J'ai été le voir 4 fois en préparation. Je travaille avec le Haradé Couché qui l'a préparé, qui était en admiration devant ce poulain-là. Non vraiment, c'était un poulain qui avait énormément de qualité. On était plusieurs à le vouloir dans mes associés, donc on a fait une association et on l'a acheté à plusieurs. Après, c'est des poulains qui sont très qualitéux. Cette année, on avait vraiment des bols de gueule avec beaucoup de physique, avec du pédigré. Les éleveurs ont bien joué le jeu en mettant des bonnes juments. On a vraiment été gâtés, on avait vraiment le choix dans nos achats. Contrairement à l'année dernière, on était un petit peu plus réservés parce qu'on n'avait pas des pédigrés à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Un mot sur ceux que vous n'avez pas acheté. Quel est votre regard sur ceux que vous avez vus justement ? Vous le disiez à l'instant, vous étiez plutôt content. Le lot général vous a plu ? J'ai été très content parce qu'on a été sous-enchérisseurs d'autres poulains, notamment celui que Franck Leblanc a acheté, qui est un très bon poulain de l'élevage des champs, avec une merge à un semaine de flore. Je suis très content que des gens comme Franck Leblanc fassent confiance à Bolliguel. Joël Séché via William Bigeon aussi. Sur notre cheval, M. Urano, M. Bazir et les frères Martens ont été des sous-enchérisseurs. Ce qui prouve que les entraîneurs s'intéressent à Bolliguel. Et ça confirme tout le bien qu'on pense du cheval et tous les échos favorables qu'on a de Bolliguel. Bon, et la journée a été marquée par un super top price à 400 000 euros pour, non pas un ou une Bolliguel, mais pour la sœur de Bolliguel. Votre point de vue sur cette enchère et ce que vous avez vu sur le ring ? C'est une génétique exceptionnelle. Je pense que si elle a fait ce prix-là, c'est en grande partie grâce à Bolliguel. Si elle n'avait pas été la sœur de Bolliguel, on n'aurait pas parlé autant de cette pouliche-là. Mais non, c'est vraiment une très belle pouliche, issue d'un grand élevage, Jean-Etienne. Sœur de Bolliguel, de Cachengo, donc non, c'est vraiment une belle pouliche. Et je pense que l'investisseur qui a investi sur cette pouliche, qui a notamment investi sur beaucoup de numéros avec Victor Langlais, a fait du bien aussi au marché parce qu'il a dynamisé le marché. Et on a besoin de ces gens-là, donc il faut les féliciter pour leurs achats en espérant que leurs achats leur procurent énormément de plaisir à l'avenir. Un dernier mot, justement, sur l'activité aujourd'hui. On a trouvé ça soutenu, constant. Quel est votre point de vue ? On a eu une journée très forte, vraiment très forte. On s'attendait à ça. En première journée, on se disait « Ready Cach va booster le marché ». Ça a été le cas. Et en dernière journée, on a eu un marché très fort avec notamment la sœur de Bolliguel, les Bolliguel et puis bien d'autres. Et je pense que les éleveurs qui ont vendu leurs produits issus souvent de Ready Cach ont été très satisfaits de leur vente. Et en plus de ça, je pense que le marché est un marché qui tend à aller vers le haut de gamme. Donc là, on est vraiment très content que Bolliguel fasse partie de ce haut de gamme. Merci Thomas, merci beaucoup. Et puisqu'il était juste derrière nous, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aussi Pierre Pilarski. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Est-ce que les journées ont été harassantes, difficiles, tendues ? Comment vous avez vécu tout ça ? Aujourd'hui, c'était super parce qu'on voulait acheter du Bolliguel. Et puis, quand on n'arrivait pas à les acheter parce qu'on était un peu trop court, c'était même une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui l'aimaient peut-être encore plus que nous. Oui, ce qui est plutôt bon signe. C'était très bien. En effet. Thomas nous disait, 4 chevaux achetés, 4 Bolliguel, vous avez eu des coups de cœur ou pas ? Ah oui, le haut brion, celui qu'on a acheté au ras des coucher, c'était vraiment un coup de cœur du premier jour. On ne pensait pas avoir à mettre autant d'argent. Mais vraiment, c'est un cheval qui nous plaisait. Et puis, on ne fait peut-être pas dans le complètement rationnel avec Bolliguel. Mais on a vu qu'on n'était pas les seuls. Il y avait forcément des sous-enchérisseurs. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. En plus, pour les éleveurs qui nous ont fait confiance, c'était d'essayer à quoi, Thomas ? 15 000, non ? Ceux-là, c'est d'essayer à 15 000. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont à se plaindre là-dessus. Donc, c'était vraiment top. On est vraiment contents. Vous faites encore partie, pourtant, on a l'impression que vous êtes déjà presque un ancien du circuit. Vous faites presque partie des nouveaux investisseurs au niveau que vous investissez aujourd'hui. Il y a encore des plus récents que vous qui arrivent sur le marché. Votre point de vue, l'homme d'affaires, là, c'est l'homme d'affaires qui m'intéresse, son point de vue. Ça, c'est vraiment la... En vérité, bon, à part Bolliguel, mais ça, c'est pas une surprise que Bolliguel reproduise. Parce que Bolliguel, c'est un krach sur les pistes. Et il a une génétique qui est complètement dingue. Ce qui serait impressionnant, ce serait qu'ils ne reproduisent pas et qu'il n'y ait pas de très bons échos. Ça, c'est donc une bonne nouvelle pour nous. Mais la très bonne nouvelle pour les courses, c'est qu'il y ait beaucoup, beaucoup de nouveaux investisseurs. Et ça, je pense que ça peut aider à remettre la machine dans le bon sens. S'il y a 2-3 ajustements qui sont faits au niveau du PMU, et je pense que c'est en cours, vous le savez aussi bien que moi, on voit qu'il n'y a pas que la forme. Il y a le fonds qui est là et il y a des gens qui sont prêts à s'emballer pour investir dans les courses. Alors qu'on avait l'impression que ces investisseurs, avant, c'était plutôt des gens qui... De l'entre-soi, disons le nom. Oui, ou les nouveaux investisseurs, c'est surtout pour le galop, des gens avec des gros moyens. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent aujourd'hui, et je les félicite. Et puis c'est vraiment une très, très bonne nouvelle pour le monde du trop. Prochain rendez-vous, ça va bientôt se finir les ventes. Prochain rendez-vous avec Bold, avec toute la team. Ça se met en place, Jean-Pierre était là, les supporters, ils doivent nous écouter. C'est l'objectif de l'année, on va dire de la fin d'année. C'est ce grand, grand rendez-vous. Plaisir. Ah, sportif, on va essayer quand même, on va essayer de gagner. Même si on annonce des très bons chevaux comme Aubryon, j'espère qu'il viendra, parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de se rencontrer. Et ça va vraiment être un grand, grand moment sportif, mais surtout, évidemment, un grand moment de convivialité, où les gens sont conviés à venir, à venir voir ça, à venir cette hippo de room. L'équipe de Jean-Pierre Michelet et de Gérard Vaché sont mobilisés depuis déjà un gros, gros moment là-dessus. Ça va vraiment être la fête. Tout ça vous agendez, ce sera le 28 octobre ? Voilà, ce sera le 28 octobre. Faites attention, c'est le jour du décalage horaire. Ne me demandez pas dans quel sens c'est. Ça fait 30 ans que ça existe et j'ai bien fait de ne pas apprendre ça par cœur, parce qu'apparemment, on parle de le supprimer. Oui, apparemment, l'Europe serait une mesure de l'Europe qui irait dans un sens de la collectivité. Merci Pierre, à très bientôt. Oui, à bientôt. Ça vous a plu le discours là, il y a neuf jours ? Ça me brûle de vous demander. Ah ouais. En ligne directe, vous donnez votre avis de temps en temps un peu ? Je suis fan. On en parlera. Je sais que vous...